Les 27 qui vont évidemment revenir sur l'état de ces relations. Armel Charrier, bonjour. Vous êtes là à nos côtés pour justement revenir sur cette réunion qui avait lieu déjà hier soir, le fameux partenariat oriental créé il y a plus de 10 ans maintenant, sauf qu'en une décennie, évidemment, les enjeux ont évolué. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau finalement aujourd'hui ? Il y a que l'Europe occidentale pèse moins lourd sur ce partenariat oriental et pourtant quand elle l'avait créée, elle l'avait créée parce qu'il y avait eu la Russie qui s'était allée en Géorgie, on se souvient de ces événements-là, et donc elle voulait avoir une politique d'influence sur des pays qui étaient encore sous la zone d'influence, eux, de l'Empire soviétique. Ça avait été des anciennes républiques soviétiques. Alors il y avait la Géorgie, il y avait la Moldavie, il y avait l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et vous voyez que ça revient dans l'actualité, il y avait l'Ukraine. Ce sont ces pays-là, en quelque sorte, qui ont besoin d'avoir ce dialogue avec l'Europe de l'Est, avec un espoir finalement qu'après ils puissent rentrer dans l'Union Européenne ou dans l'OTAN, mais déjà dans un premier temps, on leur garantissait d'avoir de l'argent de la part de l'Europe pour se développer et on leur garantissait d'avoir aussi du coup un partenariat avec lequel on peut discuter. Donc quand on voit qu'Emmanuel Macron a discuté avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ou quand on voit effectivement qu'on converse beaucoup avec Zelensky en Ukraine, on est exactement dans ce pour quoi avait été créé le partenariat. Sauf que de l'autre côté de la carte, il y a la Russie qui a beaucoup d'ambition également. Là aussi, l'ambition, elle a évolué avec le temps. Oui, d'autant plus certainement que ce partenariat, dès le départ, a choqué Vladimir Poutine. Mais il n'était pas en position aussi hégémonique qu'il l'est aujourd'hui. Et donc en 2009, il a considéré qu'on allait sur ces terres et que tendre la main à des pays en leur faisant miroiter l'OTAN ou l'Union Européenne, c'était sa ligne rouge. Il l'a toujours dit sur la Géorgie, sur l'Ukraine, il parle de ligne rouge pour cela. Et c'est pour ça qu'il y avait un autre pays qui était dans le partenariat stratégique, qui est la Biélorussie, et qu'en juin, la dernière, le président de la Biélorussie a dit « Je suspends le partenariat stratégique, je ne veux pas de problème avec la Russie puisque vous mettez des sanctions, moi je suspends tout accord avec l'Occident ». Vladimir Poutine est dans une ligne où il veut reprendre de l'influence sur tous ces pays-là. Il a la possibilité, puisqu'il peut investir de l'argent, il investit du gaz, du pétrole, s'il y a un problème, il peut couper. Donc on est effectivement dans cette politique aujourd'hui entre le choix de l'Ouest ou de l'Est qui est en train de se tendre de plus en plus. Vladimir Poutine était moins soucieux de faire une rupture il y a quelques années qu'il ne l'est aujourd'hui. On verra donc du coup ce que donnent les échanges du jour Sommet Européen qui s'ouvrent au moment où nous nous parlons. Merci beaucoup Armel. Les 27 qui vont. Merci beaucoup Armel.